... Oui, merci beaucoup. Donc, après l'accueil exceptionnel qui a été réservé à notre candidat, je rappelle donc l'unique, le seul candidat possible pour nous, donc le président Macky Sall, à Podore, le 5 passé, nous avions décidé de nous retrouver encore une fois dans le département en meeting d'ouverture pour magnifier déjà cet élan qui a fini de rassurer le président de la République. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous les camarades du parti responsable du parti dans le département de Podore, au premier chef d'accueil, bien sûr, je vais citer mon frère, mon camarade, docteur chef Omar Han, maire de Ndjoum, et bien sûr tous les maires du département. J'en profite pour citer ceux-là qui sont ici avec moi. Donc, mon frère Elaj Malik Gay, maire de Ndjanan, l'honorable député Aminat Ali, le grand frère, donc, président du conseil départemental, Mahmoudou Dem, Mahmoudou Dja, je suis Mahmoudou Dem, le maire de Goleré, président du conseil d'administration, Karas Khan, donc, docteur Alassane Sili Ndjaï, mon frère Aminat Ali, du Kahn, je suis en train de le voir, voilà. Donc, l'honorable député, je te voyais commencer par là, d'ailleurs, donc, l'honorable député Moussa Aboultiam, le maire Mahmoudou Bachir Sall, Haruna Galoba, l'honorable, et Mahmoudou Bah, le maire d'administration du conseil rural de Ndjanan Pendaou, devenu donc commune de Ndjanan Pendaou, vous me disiez ? Le maire Aliou Ghaï, donc, mon frère Aliou, voilà. Donc, tous les responsables, en tout cas, qui sont là, et je rappelle aussi que c'est le département d'Unisson, aujourd'hui, qui se retrouve à Ndjanan, pour fêter ensemble encore cet accueil exceptionnel qui a été réservé au président de la République. Ce que je peux tirer de cet événement, c'est simplement encore un comportement qui nous rassure davantage. Vous savez, le président de la République l'a dit, notre candidat l'a rappelé, Codor, aujourd'hui, constitue le vivier électoral de notre candidat. Donc, nous avons bon espoir que nous allons continuer à bénéficier, justement, de cette particularité, à continuer à être, justement, le département, faire le département sur lequel compte le président de la République pour encore être réuni. et nous pensons qu'évidemment, de toute façon, ici, ce ne sera qu'une promenade de santé parce qu'on a fini, en tout cas, d'avoir l'hégémonie dans le département. Ceux-là qui n'avaient pas, disons, eu à partager nos listes lors des législatives, nous ont rejoints en totalité. Donc, c'est dire que, fondamentalement, on n'a pas d'adversaire à ce niveau-là. Et là, c'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de remercier tout le monde, mais surtout, d'appeler encore à beaucoup plus de travail, de proximité, pour engranger les quelques voix encore qui pourraient hésiter, disons, pour supporter le président de la République. Et nous pensons, en tout cas, qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, ça a fini de nous rassurer. Et nous rassurons le président de la République qu'un comportement exceptionnel que le département devra avoir au soir du 24 février, Inch'Allah. Elle sera totalement définitive. J'allais dire qu'il n'y a eu même pas de guerre, en vérité. Il s'est prouvé que, comme dans tout grand groupe, dans les petits groupes, on n'a jamais ces difficultés. C'est parce que c'est un parti qui avait fini quand même de faire le tour du département que nécessairement, naissent des divergences dans des visions. Mais je pense que c'est définitivement derrière nous. Et ensemble, nous oeuvrons sans l'assitude véritablement en consolider. disons cet élan qui fera quand même que le département de Pordeaux, nous l'espérons en tout cas, sera le tout premier département sur tous les plans. Sur tous les plans, je veux dire, sur le plan de la participation, sur le plan du score, mais surtout aussi sur le plan même du nombre d'électeurs qui auront voté pour le président de la République. Nous avons bon espoir que cela pourra se réaliser. Quel est le taux que vous promettez au chef de l'État ? Vous êtes ensemble ? Je pense qu'on devra tourner autour de 95-95%, objectivement, avec un bon taux de participation dans l'ordre de 70%. Oui, de tout temps, c'est clair, nous pensons qu'on arrivera à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada